Bonjour à tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à The Mandalorian, mais comme à chaque fois nous allons voir dès à présent les easter eggs que j'ai loupé et que vous m'avez signalé dans l'épisode précédent. Et pour commencer nous avons une phrase prononcée par Boba Fett qui fait écho à deux phrases prononcées dans deux épisodes de la saga Star Wars, l'attaque des clones et le retour du Jedi. Et oui que voulez-vous quoi qu'on y fasse Star Wars c'est une histoire de famille. Bref certains d'entre vous ont également émis l'hypothèse que le papillon bleu avec lequel s'amuse Grogu pourrait être une référence au papillon de lumière que croise Vador lors de ses méditations. Ceci pourrait donc être une sorte d'incarnation du côté lumineux de la force. Mais cela pourrait également faire allusion à une obscure mini-série pour les jeunes enfants dans laquelle Ben Solo s'amuse avec le même genre de papillon. Certains ont également trouvé une ressemblance dans la façon qu'ont les Dark Troopers de se rapprocher de l'enfant avant de le capturer avec la scène des Nazgûl sur Amon Sul lorsqu'il se rapproche des Hobbits et notamment de Frodon. Sachant que la scène de The Mandalorian se déroule en haut d'une colline, dans les ruines d'un ancien temple, je comprends qu'on puisse y trouver une certaine ressemblance. Tiens d'ailleurs ces droïdes qui sont appelés Dark Troopers et qu'on retrouvait déjà dans le Legends comme j'ai déjà pu vous le dire, ne sont pas sans nous rappeler les droïdes de série DT qui étaient notamment utilisés par le grand amiral Thrawn pour s'entraîner au combat. Voici donc une possible nouvelle piste qui pourrait nous mener au célèbre Stratège Chiss, après le logo de la 7ème flotte qui était normalement dirigée par Thrawn que l'on pouvait apercevoir sur les droïdes HK de la magistrate du chapitre 13. Et enfin comme je vous l'avais dit dès l'épisode sorti, des fans se sont amusés à traduire le code génétique de Boba Fett, on peut dès lors observer des mots incomplets mais on peut néanmoins deviner des mots tels que Orphelin, Concordown ou bien encore Mentor Jast, ce dernier faisant certainement référence au Mentor de Django Fett dans le Legends qui s'appelait justement Jaster Meryl. Mais bref, dois-je également vous rappeler que dans le Legends, Django est également un orphelin de Concordown, bref, tout porte à croire que son origin story est en tout point similaire à celle de l'ancien univers étendu avant que Disney ne rachète Lucasfilm. Mais quoi qu'il en soit, passons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. Bon et bien que dire si ce n'est que c'était un épisode agréable, certes, avec pas mal de choses intéressantes à l'intérieur, mais néanmoins à titre personnel j'ai pas réussi à me sortir de l'esprit que c'était un épisode qui en dehors de certains aspects sur lesquels on va revenir, n'était pas super utile et aurait très facilement pu être éclipsé. Bon déjà on a évité l'épisode de rescousse de l'ancienne impériale, j'avais peur qu'on ne se focalise uniquement que sur cet aspect, d'autant plus que le réalisateur de cet épisode est le même que celui du chapitre 6 de la saison 1, donc j'avais des raisons de m'inquiéter. Heureusement l'épisode nous prend à contre-pied et nous permet de suivre le cheminement mental de certains personnages vers leur propre rédemption. C'est bien évidemment le cas de Mayfield qui va s'affranchir de son passé avec l'Empire, mais de la même manière c'est à ses côtés, face à ses nombreuses réflexions, aux informations qu'il a pu obtenir grâce à Bo-Katan et une fois dans ses derniers retranchements, que Din Djarin va commencer à s'absoudre de son ancien credo en dévoilant son visage. Entre suivre le credo qu'il a vu être remis en question par certaines de ses connaissances et sauver l'enfant, dont on lui a confié la garde, son choix est fait. Alors certes, ils finissent par éliminer tous les impériaux de la pièce, ce qui fait que finalement, personne à part Mayfield ne pourra dire que Mando a enlevé son casque, mais néanmoins, c'est un premier pas vers sa propre rédemption. Donc je vous l'avais dit, il y a quelques semaines, ça ne m'étonnerait pas que Din finisse par vivre comme les autres mandaloriens connus de la saga, en enlevant son casque lorsque cela est nécessaire. Donc ça c'était pour la partie la plus intéressante à étudier. Mais comme je vous l'ai dit, on aurait très facilement pu nous éclipser ce passage, du moins vis-à-vis de son objectif qui est de retrouver la trace de Moff Gideon, car on peut imaginer que Chara, vis-à-vis des informations qu'elle pourrait recevoir de la nouvelle république, être mise au courant de la position de l'impérial, ça nous aurait fait gagner du temps sans coter qu'au-delà de ça, le reste de l'épisode n'est pas non plus particulièrement passionnant. On a de nouveau droit à une longue scène de baston contre des pirates qui nous permettent de voir Mando se battre sans son armure, ce qui le rend tout de suite beaucoup moins invincible. Mais au-delà de ça, on sent clairement que c'est là pour nous occuper 10 minutes de cet épisode qui est par ailleurs lui aussi particulièrement court, une trentaine de minutes si on enlève les génériques de début et de fin. Pour revenir vite fait sur la rédemption de Mayfield, j'ai bien aimé qu'on nous fasse mention de l'opération Cendre, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'opération Cendre est une mission confiée par l'empereur après sa mort à ses plus fidèles officiers qui consistait à détruire les systèmes importants de la galaxie. C'était dès lors une sorte d'opération terre brûlée qui consistait à la fois à punir la galaxie pour avoir trahi l'empire, mais par là même, cela pouvait donner plus de temps à l'empire pour renaître de ses cendres, en ne facilitant pas la tâche de la nouvelle république. Et comme on a pu le voir dans Battlefront 2, c'est une opération à double tranchant, car cette mission visait également certains mondes fidèles à l'empire comme Vardos. Dès lors, certains soldats comme Eden Versio ou visiblement Mayfield ont remis en question leur vision de l'empire pour lequel ils avaient combattu. Néanmoins, cela a également permis à l'empire de consolider ses bases en s'assurant qu'une partie de son personnel soit totalement et presque fanatiquement dévouée à sa cause. Enfin, la dernière chose sur laquelle je peux revenir et qui m'a semblé intéressante, c'est de nous montrer le côté un peu plus humain de l'empire et le côté héroïque par la même occasion, lorsque le personnel de la base vient en aide à Dean et Mayfield et que les soldats les acclament comme s'ils étaient des héros. J'ai trouvé ça très ironique mais également intéressant en termes de narration car pour une fois, on nous montre les impériaux d'une façon différente. Au-delà de ça, je n'ai malheureusement pas grand chose d'autre à dire sur l'épisode, si ce j'ai vu pas mal de clins d'oeil et je pense qu'on peut passer à cette partie dès à présent. Bon déjà, l'épisode s'ouvre sur une grosse planète des charges dans laquelle travaillent les prisonniers de la nouvelle république. Avec tous ces débris de chasseurs taille, ça me fait évidemment penser à Braga, planète de Fallen Order, sur laquelle étaient déposés les restes de vaisseaux de la guerre des clones. On peut d'ailleurs voir les mêmes ersatz de TBTT que l'on a pu voir dans l'épisode 3 de la saison 2, mais aussi des débris de ATST. Cette scène nous montre ensuite Boba Fett qui est toujours présent avec son célèbre EE3 et ça fait plaisir de le voir autant et propre comme un sous-neuf d'ailleurs. Cependant j'ai trouvé ça dommage que Mayfield ne le reconnaisse pas, on a vraiment l'impression que personne ne connaît Boba Fett dans cette galaxie et pourtant c'est pas comme si c'était le meilleur chasseur de primes de son temps. Néanmoins, j'ai bien aimé une de ses répliques où il dit que les impériaux risquent de reconnaître son visage. Ce qui n'est pas étonnant, car les plus anciens ont probablement côtoyé des soldats clones et Boba étant lui-même un clone, je pense que vous voyez où veut en venir la série. On a ensuite le transport que conduisent les deux personnages, qui est probablement une version évoluée du Juggernaut de La Revanche des Sith ou de Rogue One. D'ailleurs, lorsque Cara Dune s'en empare, ça m'a fait énormément penser aux scènes de l'épisode 6 Le Retour du Jedi lorsque Chewbacca et deux Ewoks s'emparent d'un ATST. On a évidemment pu observer nombre de soldats impériaux, ce qui nous permet de retrouver de nombreux designs de Rogue One avec par exemple les Short Troopers pour ne citer qu'eux. On a justement aussi Mayfield qui fait la même remarque que Luke Skywalker à propos du casque des Storm Troopers, à savoir qu'il n'y voit rien avec ce casque. On a également une référence à Ta'anab, une planète sur laquelle l'Ando Calrissian s'est illustré et dont il fait mention dans Le Retour du Jedi, ce qui lui permet d'hériter du grade de Général au moment de la bataille d'Endor. Et on a ensuite un bruit que tout le monde apprécie et quand j'ai vu le Slave One se redresser pour laisser derrière lui les Chasseurs Thaï, j'ai directement compris où on allait en venir. Rahlala, ça fait toujours plaisir d'entendre ce bruit de nouveau. Bref, pour terminer, on a le discours final du Mandalorian pour Moff Gideon, qui est exactement le même que celui du Moff à la fin de la saison 1. Moff Gideon, vous détenez une chose que je convoite. Vous pensez sans doute avoir une vague idée de ce que représente cette proie. Mais vous faites erreur. Bientôt, elle sera entièrement à moi. Il a plus d'importance pour moi. Que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'épisode, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, on se retrouve demain soir, samedi, donc sur Twitch, pour en discuter tous ensemble. D'ailleurs, hier, on a suivi en direct la diffusion de l'event Disney, donc je vous prépare une vidéo récapé théorie pour qu'on parle de tout ça pour dimanche à 17h30. Je vous rappelle enfin que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous de la vidéo, mais vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou Utip, tous les liens sont dans la description, et je remercie bien sûr au passage toutes les nombreuses personnes qui me soutiennent déjà. Vous pouvez aussi tout simplement liker la vidéo et la partager à vos amis et sur les réseaux sociaux. Et si vous avez peur de rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement et activer la cloche. Et enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao !